Et je me rappelle que j'étais la dernière personne à l'avoir parlé, avant que Nesekhoul. Parce que dans le milieu de terrain, j'étais dans le milieu avec Mbami, Modeste, qui était ton coéquipier à Paris. Et Marc Vivien Foué, on l'avait avancé. On avait un entraîneur allemand, Wilfried Schaeffer. Et Mbami et moi, en cette période-là, c'était vraiment la clé du milieu. Ça veut dire qu'il nous faisait confiance. Et on la lui rendait bien, un entraîneur. Et il fallait que Marc Vivien Foué, qu'il joue. Parce qu'il était un taulier, il avait de la présence physique sur le terrain. Et il nous espérait la confiance. Il fallait bien qu'il soit sur le terrain. Donc on avait avancé. Il jouait devant nous, en retrait, derrière Eto'o, bien derrière Pusin-Diéfi. Souvent, il y avait Patrick Mboma qui était là. Donc il m'a dit, déjà avant, on était dans le bus. On allait au terrain. On s'était à Lyon. On jouait à Lyon. On était logés à l'Etra, à Saint-Etienne. On était logés là-bas. Donc on allait à Lyon, on était dans le bus. Et comme d'habitude, on chantait sur la route du terrain. Et à un moment donné, il a parlé. Il était assis derrière. Parce que souvent, il aimait s'asseoir derrière. Eric Gobertson, par contre, lui, il aimait s'asseoir devant. Donc c'était l'opposé. Oui, d'accord. Donc, et lui, il était tout le temps assis derrière avec Joseph Endo, qui a joué à Strasbourg à un moment. C'était son... C'était son... Ils étaient très amis, quoi. Ils étaient très amis, même en sélection. À un moment, il a parlé. Et tout le monde s'est tué. Il a dit, le mec, là, on va aller sur le terrain. S'il faut que quelqu'un y passe, il va y passer. Mais il faut qu'on gagne ce match. Mais il a dit, comme tout le monde pouvait le dire, qu'on va à la mort. Oui. Voilà. Et on allait sur le terrain. On a commencé à jouer. À un moment donné, il m'a dit... Kanto. Kanto, c'est mon petit nom. Parce que mon petit nom, c'est Kanto, non ? Éric Kanto, non ? Donc, c'est mon petit nom. Il m'a dit Kanto. Je me retourne, je lui dis, oui, Marco. Il m'a dit, écoute, je ne me sens pas bien, je suis fatigué. Et il venait de faire une course de 30 mètres. 30 ou 40 mètres. Qu'il venait de faire avec le ballon jusqu'à l'autre point, on le connaît. Donc, il revenait en trottinant. Et il m'a dit, Kanto, écoute, je suis fatigué, je ne me sens pas bien. Je lui dis, écoute, attends, quand Carlos, Carlos, c'est Cameney, le gardien. Quand Carlos va renvoyer le ballon, et si le ballon part en touche, comme ça, on va dire à l'entraîneur, il va faire le changement. Et Carlos, il envoie le ballon. Il frappe le ballon pour que ça aille devant. Et Marco, il va en duel avec Mario Ypres, qui était mon coéquipier à Nantes. On venait de finir la saison avant la Confédération. Ils vont en duel de tête. Et Mario Ypres, il prend le ballon de la tête. Le ballon nous traverse, et nous, on se retourne. Puisqu'on était comme ça, il renvoie le ballon, et nous, on se retourne. Poursuive le ballon. Et Kanto, il est retourné. Et lui, il était derrière nous. Et il s'écroule derrière nous. Et j'entends comment Mario Ypres, il m'appelle. Il crie, il me dit Eric, Eric, Eric. Et je me retourne. Je ne sais pas, Marco qui m'appelle, il ne m'appelle pas comme ça, parce qu'il est sud-américain, il est colombien. Donc l'accent, je me retourne, et Marco, il était au sol. Et on vient vers lui et tout, et tout. On le regarde. Nous, on s'est dit que c'est un malaise, que c'est normal. Il a pris un coup, il a un choc, ça peut arriver. Par contre, non. On l'a ramené, il est sorti. Et nous, on a continué à jouer. On se doutait de rien. Vous n'avez rien su, pour le coup. Nous, on n'a rien su. On a continué à jouer. Et puis, c'est un défi, il a marqué. Il y avait un zéro, on avait gagné. Donc, on était qualifié pour la finale. On était content. On courait partout sur le terrain. Et on va dans le vestiaire. Roger Mila, il est en train de pleurer. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe, Roger ? Il nous dit, il y a Marco qui est rendu là. On est décédé. On a eu un choc. Chacun partait de son côté. On ne savait pas où se mettre. On était vraiment choqués. On est rentrés à l'étra. De Gerland jusqu'à Saint-Etienne, où on était logés, il n'y avait pas un mot dans le bus. Pas du tout. Il n'y avait pas un mot. Nous sommes arrivés. On est partis dans nos chambres, chacun. Le lendemain matin, on ne pouvait pas aller s'entraîner. Et le coach, il avait compris. Il avait compris. Il nous a laissé. On ne s'est pas entraînés. On s'est réveillés. On a essayé de se concerter. Mais on ne pouvait pas jouer. On ne pouvait pas jouer parce qu'on ne savait pas comment ça devait se passer. Chacun avait peur. Je te disais, tu vas aller sur le terrain. Si Marco, un grand sportif comme lui, avec tout le physique qu'il avait, s'écroule comme ça. Moi, à côté, j'ai quoi ? J'ai 1m76. Je me disais, ça peut être moi ou ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, on avait cette peur. Chacun se disait, on ne sait pas ce qu'on va faire. On avait décidé, on ne voulait pas. On ne voulait pas jouer. Mais il y a Seb Blatter, qui était président de la FIFA, qui est passé de nos rendre visite, qui a discuté avec nous, qui nous a dit, bon, voilà, écoutez, c'est vrai, c'est tragique, c'est difficile. Mais si vous pouvez jouer vraiment, il faut jouer pour lui et tout. On était vraiment catégorique. Et il y a l'épouse de Marc Vivian Foué qui est passée nous voir, qui est passée nous rendre visite. Marie-Louise Foué. Marie-Louise Foué. Elle est passée, elle nous a dit, écoutez, jouez pour lui. Il a toujours voulu ça. Il a voulu gagner cette compétition. Avant qu'il ne parte en stage, il me l'a dit, jouer pour ses enfants, jouer pour lui. Et on était décidés. On est partis jouer. C'était vraiment très, très difficile. C'était très, très difficile. Ma première fois que j'allais en sélection au Cameroun, à l'hôtel, c'est la première personne qui m'a accueilli. Elle m'a dit, mon petit, bienvenue. Pour quoi que ce soit, je suis là. Et pour moi, c'était l'emblème du Cameroun. L'emblème. Dans ce match, ça fait mal. Ça me fait mal un peu, tu vois. Mais bon. Je m'appelle, l'entraîneur m'envoie m'échauffer. Parce qu'il y avait, je pense, Modeste, Mbami et Ndjimbar qui jouaient. Mais ils m'envoient, m'échauffer. Et pour remplacer, Marvivien. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de m'échauffer. Et directement, le match, s'arrête. Directement, quand le match s'est arrêté, on l'a mené au vestiaire. On n'a pas eu de nouvelles. Mais je me rappelle, ce matin-là, au petit déjeuner, on demandait où il était. Tout le monde se posait des questions parce qu'en tant que leader, on est tous ensemble. Mais s'il n'y a pas une personne, on demande peut-être qu'il ne s'est pas réveillé ou quoi que ce soit. On a dit non. Il a mal à la tête. Nous, en tant que jeunes, on n'avait pas grand-chose à dire. Donc, on a juste posé la question où il est. On nous a juste répondu non, il a des maux de tête. Donc, ne vous inquiétez pas. Il est en train de se reposer, on va dire. Nous, on ne savait même pas que ce n'était pas prévu qu'il ne joue pas. Mais bon, en tant que leader, pour nous, c'était quelque chose de normal qu'il soit sur le terrain. On a fait une bonne première mi-temps et puis personne ne pensait qu'il n'était pas bien. Tu penses qu'il y a eu une négligence qu'on aurait dû lui... Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas juger. Comme je dis, moi, à ce moment-là, j'étais jeune encore. Je venais d'arriver en sélection. Je n'avais pas encore de parole. Mais après tout ce que tu as appris, peut-être, ou des choses comme ça, est-ce que quelqu'un aurait pu dire qu'il ne joue pas ? Je pense que oui. Oui. Parce que si, déjà, même sur le reportage, sa femme dit qu'il a dit qu'il ne jouait pas, normalement, si tu vois qu'on vient de faire une bonne première mi-temps, change-le. Tu sais très bien qu'il ne va pas. Et on mène un zéro. C'était en première mi-temps, ça ? C'était en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps. Là, c'était en deuxième mi-temps. Et il ne restait pas grand-chose. On venait juste de commencer la deuxième mi-temps. Tu étais sur le terrain, toi ? J'étais sur le banc de touche. Tu étais sur le banc de touche. J'étais sur le banc de touche. Donc, c'est là où le coach me dit « Achille, il y a l'échauffement. » Donc, moi, je me lève. Tu dois le remplacer, en fait. Voilà. Tu te rappelles des instants, à l'issue du match, quand vous êtes rentré en vestiaire ? Je suppose que vous êtes tous allé voir le médecin pour savoir ce qui se passait. Non, on a commencé, on a posé des questions à tout le monde, mais personne ne voulait répondre après, on a appris qu'avant que... Il décédait rapidement, quand même. Avant d'entrer, même dans le vestiaire, donc quand le match est fini, donc sur le terrain, on se demandait « Qu'est-ce qui s'est passé ? » On se dit « Il est décédé. » Vous le saviez sur le terrain. On n'était même pas encore entré dans notre vestiaire. On a dit « Il n'est plus là. » En principe, c'était prévu que ce match, qu'on ne le joue pas. Mais après, les capitaines se sont réunis. On a dit « On va le faire pour Marc. » Maintenant, ce n'est pas le fait de gagner la finale. C'est le fait de jouer le match en honneur de... Marie-Louise, ça veut vous demander à vous de jouer cette finale ? Oui. Pour lui ? Pour lui. Normalement, on avait prévu de dire « On ne joue pas. » « On ne joue pas. » « Ce n'est pas la peine parce que le Cameroun est en deuil. » « On n'était pas bien. » « Il n'y avait personne qui était... » « On ne voulait même plus s'entraîner. » « Tu vois ? » Donc, on est arrivé là et quand elle nous a demandé et elle a demandé au capitaine et on nous a dit « Ce match, il faut le faire pour lui. » Et puis, tout le monde a décidé de le faire. D'accord ? Merci.